Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, vous faites bien de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommet. Officiellement, un retour est désormais possible pour les anciens chefs d'État guinéens, Moussa Dadis Kamara et Sekouba Konaté. Dans un communiqué lu hier soir à la télévision nationale, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouia, a accueilli favorablement les demandes de visite au pays formulées par les deux anciens officiers de l'armée guinéenne. Vous suivrez quelques réactions. Plus de 113 000 personnes vivent avec le VIH Sida en Guinée. Les femmes sont les plus touchées avec un taux de prévalence de 1,6%. Des chiffres fournis par l'ONU Sida à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le Sida. Et nous sommes allés à la rencontre d'une séropositive à cette occasion. Elle mène un grand combat dans le social, vous verrez. Au compte de l'angle du jour, nous vous offrons une visite guidée sur l'archipel de Loss. Cet endroit régorge d'énormes potentialités touristiques très nombreux. Les jeunes viennent se divertir les week-ends en bordure de mer. Malik Senyana Kamara sera sur leur pas et nous aussi, ce sera avec lui. Fin d'exil pour Moussa Adelis Kamara et Sekouba Konaté. Le Comité national de redressement pour le développement autorise le retour de ses anciens chefs d'État à tout moment. Et pour le temps voulu, une démarche humanitaire, selon le communiqué de l'agent, une décision saluée par la société civile et la classe politique. Mamadou Kalisso, Alseni Kamara. Je crois qu'en prenant une telle décision, c'est pour dire qu'il y a un changement qui est en cours et qui s'opère. Et qu'aucun guinéant ne devait se sentir brimé dans ses droits. Le droit d'être dans un pays, c'est un droit naturel. Et donc, depuis qu'ils sont arrivés, ils ont dit que la justice devait être la boussole. Et je crois que c'est sur cette lancée qu'ils sont en train d'aller. Depuis qu'ils ont quitté à la tête du pays, les deux anciens présidents de la transition de 2009 et 2010 étaient interdits de fouler le sol de leurs ancêtres. Il a fallu le changement du régime le 5 septembre dernier pour enfin que le CNRD permette leur retour. Je plaide à ce que toutes les conditions soient créées pour que tous les anciens présidents guinéens s'établissent en Guinée et que l'État prenne des mesures pour qu'ils vivent dans la dignité, mais pas dans l'humanité. Parce que si vous avez commis des actes graves dans l'exercice de votre fonction, c'est la justice qui doit établir votre niveau d'implication. Tant que cette implication n'est pas établie par la justice, vous avez le droit de jouir pleinement de tous les avantages dus à votre rang. Créer les conditions nécessaires pour permettre aux anciens chefs d'État de vivre en Guinée est très important. Rancherie dans sa couroma. Quand il y a des anciens présidents qui fréquentent les transports en commun avec nous, qui vont dans les hôpitaux publics avec nous, ceux qui prendront le pouvoir poseront des actes responsables pour ne pas que demain, ils soient amenés à monter dans des bus vétistes ou aller dans des hôpitaux où il n'y a pas de soin. Moussa Dadis Kamara n'a jamais caché sa volonté de retourner au pays et d'affronter la justice dans le dossier du 28 septembre. Son souhait était simplement de pouvoir rentrer chez lui, mais en vain. Aujourd'hui, c'est un rêve qui se réalise donc, d'où la joie de son avocat. Son avocat a émis à plusieurs reprises l'intention de son client de venir en Guinée. Maître Jean-Baptiste Haba, tout joyeux, il est l'avocat de Moussa Dadis Kamara, ancien président guinéen de 2008 à 2009. Victime d'une tentative d'assassinat, Dadis Kamara a opté pour l'exil au Burkina Faso. Sous le régime de l'ancien président Alpha Kondé, son avocat s'est battu pour son retour au pays en vain. A l'aéroport international fait surtout le boyen de la Côte d'Ivoire. Le pilote Atier nous a clairement dit à moi personnellement, et j'ai transmis au président Dadis quand nous étions à bord de l'avion, que les autorités guinéennes refusent l'entrée du président Dadis à Conakry. Alpha Kondé est victime d'un coup d'état militaire le 5 septembre 2021. Celui qui l'a renversé, le colonel Mamadi Doumbouya a autorisé Dadis et son successeur Sekouba Konate à rentrer au pays. Je salue l'idée parce que tout simplement pour moi, ce n'est que justice qui a été, qui est en train d'être affaite. Sous le régime de Moussa Dadis Kamara, un événement tragique s'est passé à Conakry, les massacres du 28 septembre 2009, ayant fait plusieurs victimes. Son avocat ne doute de rien au cas où son client serait face à la justice. Nous attendons de pied ferme ce procès pour qu'enfin, pour qu'enfin, la justice le déclare non coupable, parce qu'à 100%, je le sais, c'est ce qui arrivera. Une délégation de la Cour pénale internationale s'est entretenue récemment avec la ministre de la Justice, garde des Sceaux, quant à l'ouverture dans un bref délai du procès des massacres du 28 septembre. Son avocat est le plus pressé pour la tenue de ce procès. Et puis le transfèrement de l'ancien président Alpha Kondesh, son épouse Hadja Djenekaba, est perçu comme un assouplissement par des acteurs politiques et leaders d'opinion. Le président de la Corée de Mamadou Silla et El-Had Djiribadjabi, qui prêchent la paix, s'accordent sur le fait que le geste du président de la transition est un facteur d'apaisement. Suivez donc ce reportage de Mamadou Bouleh Redialo et de Yacouba Traoré. Le transfert du président Déshi du palais Mohamed V au domicile privé de son épouse Djenekaba fait réagir plus d'un. Solidaires d'opinion se réjouis de l'assouplissement dont a bénéficié l'ancien président. On s'en dit, nous sommes rassurés que le professeur Alpha Kondé n'a pas le problème personnel avec les militaires, mais c'est le système qui avait le problème. Et c'est ce système qu'il faut combattre dans notre pays. Petit ou grand Guinéen, tout le monde était contre le système. Ce n'est pas contre la personne du professeur Alpha Kondé. C'est le système qui a détruit notre pays, qui a détruit l'économie de notre pays, qui a détruit la famille de notre pays. La politique a détruit les Guinéens. Pour le président de la Corède, ce n'est ni plus ni moins qu'une libération qu'a bénéficié Alpha Kondé. Mamadou Silla fonde son opinion sur les privilèges accordés au président Renversi. À partir du moment où il n'est pas empêché de recevoir quelqu'un, et puis si je dirais aussi qu'il n'est pas commandité par l'autorité de la place, donc aujourd'hui on peut décrire le livre carrément. Et là, Gériba Diaby, lui, relève que la Guinée jouit d'une bénédiction divine hors du commun. Dans notre pays, la Guinée, Dieu nous a donné la chance. Nous n'avons pas vu le sang versé d'un persédent dans notre pays. Nous n'avons jamais vu qu'un persédent est mort entre la main de ses ennemis dans notre pays. Nous n'avons jamais vu qu'un persédent a été humilié dans notre pays par rapport à certains d'autres pays. C'est vrai, cette fois-ci ça a été un peu dur. Lors d'une de ses sorties médiatiques, le président de la transition a déclaré que seule la justice peut décider du sort réservé au président qu'il a renversé. Ce qui laisse entrevoir que l'ancien président affrontera la justice de son pays pour se défendre. Debus, mercredi à Conakry, des journées de réflexion sur la formation et la professionnalisation des médias publics et privés. L'initiative est du département de la communication et de l'information. L'objectif de la formation est d'améliorer la situation de la presse publique et privée afin qu'elle joue normalement son rôle au cours de cette transition. Les précisions, c'est avec André Mossier, Mélimono et Ibra Massori Sengsou. Ils sont une cinquantaine de journalistes qui, pendant trois jours, seront outillés des moyens leur permettant de mener le métier avec professionnalisme. Le constat est parti du fait que certains journalistes se détournent de leur rôle, celui de donner de la bonne information. Quand un journaliste abuse du conditionnel, c'est parce qu'il ignore la dimension de l'enquête journalistique dans le traitement de l'information. Quand il est confondu par des tiers, c'est parce qu'il n'a pas recoupé l'information. Quand il se désinforme, c'est parce qu'il ne sait pas informer lui-même. Quand il insulte, c'est parce qu'il méprise l'éthique. Des thématiques comme l'enquête journalistique, le journalisme minier, la couverture d'événements sportifs et culturels, entre autres, seront développées au cours de ces journées. Tous ces pans, n'est-ce pas, de la formation avec des professionnels que nous avons pensé pouvoir porter, n'est-ce pas, ces communications, les partager avec la jeune génération, afin, n'est-ce pas, de faciliter l'information et qu'on puisse, n'est-ce pas, corriger cette tare, comme quelqu'un l'a dit, l'homme pêche parce qu'il ne sait pas et que l'ignorance est la principale source du mal. Au terme de ces échanges, un document sur la formation et la professionnalisation des médias sera élaboré. Ce document servira de guide au ministère de l'Information et de la Communication pour se pencher sur les préoccupations des hommes de médias. Ce document devra prendre en compte tous les aspects de la formation et le renforcement des compétences des journalistes guinéens. Il devra prendre en compte vos problèmes et vos aspirations. Il devra aussi et surtout contenir des propositions de solutions qui seront pour nous des pistes de réflexion très utiles. Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle présent à la cérémonie s'est engagé à mettre à la disposition des journalistes des moyens techniques dans le cadre de leur formation. L'avenir de la police, c'est vous et ceux qui viendront après. Ces mots sont du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. En visite ce mercredi à Cagbelé, en haute province de Conakry, il a de bout en bout scruté les installations de l'École nationale de la police où il a également invité les élèves policiers et encadreurs à un changement. Djibril Ba et Abdoulaye Kamara signent ce reportage. Sous les pieds du mont Kakoulima se dresse l'École nationale de la police. Ici, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile est venu s'inquiérit des réalités des apprenants policiers. Sans aucune gêne, le ministre Bachir a eu la possibilité de visiter tous les compartiments de ces lieux d'apprentissage. En plus de ce constat, il est porteur de messages. Sans une ressource humaine capable de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de sécurité et de protection civile, nous n'irons nulle part. De la salle des sports en passant par l'infirmerie, la salle de formation, le ministre se fait une idée. Pour lui, la mauvaise gouvernance de plusieurs décennies a déstructuré le fonctionnement normal de la police. Un état où, en ce qui nous concerne, les citoyens et leurs biens seront sécurisés et protégés. Le ministre n'a cessé d'insister sur la qualité des ressources humaines. Pour cela, il souhaite placer la formation au premier rang de ses priorités. Donc, ce changement, il doit passer nécessairement par vous. Donc, l'avenir de la police, c'est vous et ceux qui viendront après vous. Le premier responsable de la police marque la ferme volonté d'engager des réformes, autant qu'effort se peut pendant cette période qu'il qualifie d'exception. Après deux mois d'intense sensibilisation, le recommandement de la gendarmerie nationale passe à la vitesse supérieure. Il a reçu officiellement ce mercredi des mains de la représentante du Trésor public des carnets de contravention sécurisés pour l'application des pénalités prévues par le Code de la route en République de Guinée. Antoinette Dédé, au niveau Guy, Ibrahma Sourikama. Après la sensibilisation, cap désormais sur la verbalisation. Dorénavant, aucune infraction ne sera tolérée par les agents de la gendarmerie routière. En présence des véritables concernés, des instructions fermes ont été données. Au nom du directeur national du Trésor et de la comptabilité publique, j'ai l'honneur de vous remettre les carnets de contravention destinés aux amendes arbitrées de la gendarmerie nationale en rase campagne. Nous comptons sur votre institution pour faire respecter la réglementation en vigueur. Cette mesure, qui entre en vigueur à partir de ce 1er décembre, semble soulager le syndicat des transporteurs. 80% de nos chauffeurs sont bien compris. Nous avons compris, c'est bon pour nous, c'est bon pour tout le pays. Nous voulons le changement. C'est le changement, qu'est-ce qu'on veut ? On veut qu'on se compare à l'autre pays, parce que c'est nous qui nous déplacons. On va à Vombako, on va au Nigeria, on va partout. Mais ce qu'il y a chez nous, ce qu'on a vu dans deux semaines là, trois semaines d'effort, vraiment c'est meilleur. Le haut commandant, par la voix de son représentant, a d'abord remercié les usagers avant de rassurer que les recettes issues des verbalisations seront exclusivement reversées au compte du Trésor public, uniquement par voie électronique. La mise en œuvre de ces carnets de contravention ne vise pas à renflouer les caisses de l'État, mais plutôt à amener les usagers à adopter des comportements responsables pour sauver des vies. Que les recettes issues de ces verbalisations seront exclusivement versées au compte du Trésor public par voie électronique. Orange Money et Mobile Money. Invite est lancé à tous les acteurs concernés à accompagner la gendarmerie nationale dans l'exécution de cette mission pour l'intérêt de la population. On reste dans le cadre de la circulation routière. Les transporteurs de la gare routière de Matam veulent un nouveau responsable à la tête de leur mouvement syndical. Le manque d'organisation et de places accompagnées d'une formation de clan sont les raisons de la disparition du climat, de cohésion qui a toujours existé entre les chauffeurs de cette zone. Ils veulent désormais un changement. Justin Leno, Mohamed Bangwa. À la gare routière de Matam, trouver une place ou garer pour attendre les passagers est un casse-tête. Les transporteurs nous apprennent qu'ils souffrent le martyr. Regardez ma voiture par exemple. Si on a vu que quand on met de bas, les gens souffrent sur le transport. On a obligé de mettre le fauteuil, les gens paient le prix des taxis. Tout est normal ici. Quand même, ça va. On s'installe. Il y a des difficultés toujours. La population ne comprend pas toujours. À Matam, il faut aussi payer ses taxes pour atteindre ses objectifs. Il y a certains syndicats qui comportent mal àvers nous. Normalement, si on fait une loi, ce que le chauffeur peut supporter, ce que le chauffeur ne peut pas supporter. Ici, certains chauffeurs font de la surcharge comme le propriétaire de ces taxis qui est tout de même conscient de son danger. C'est nous-mêmes qui sommes. Parce que le dépasse qu'on faisait, c'est dans le bagage que l'on va gagner. Parce que si on n'a pas de bagage, on ne peut pas payer leurs droits. Tous ces problèmes peuvent avoir une solution si le syndicat des transporteurs fonctionne normalement selon ses citoyens. Il n'y a pas l'effet de sous-sous, ni malinqué, ni peintre. Nous sommes tous des Guinéens. En tant que les transporteurs, les conducteurs ensemble, notre souhait, notre équipe, notre souhait est de nous réunir, de se donner la main et de défendre notre devoir. Vivement un congrès électif. L'annonce a déjà été faite. Les syndicalistes sont donc déterminés à mettre en place un syndicat des transporteurs de Matam afin de trouver un syndicaliste capable d'améliorer leurs conditions de travail. Plus de 113 000 personnes vivent avec le VIH en Guinée. Les femmes sont les plus touchées avec un taux de prévalence de 1,6%. Des chiffres fournis par l'ONU SIDA à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le SIDA. En ce jour de célébration de la journée mondiale de lutte contre le VIH SIDA, notre équipe est allée à la rencontre d'une dame séropositive. Elle est en couple discordant, c'est-à-dire qu'elle a le virus, mais son mari ne l'a pas. Passionnée des vies associatives, elle a donc fini par briser le mur de la psychose. C'est un reportage de Djenab Bangoura et de Djibrid Kabak Kamara Sué. Elle témoigne à visage découvert sans aucune peur ni de crainte. Ramatoula Iswari, la quarantaine, vit avec le VIH depuis 18 ans. Elle ne se souvient pas comment elle a contracté le virus, mais par curiosité, elle a découvert son statut. Aujourd'hui, elle pense à la maladie que lorsqu'elle prend ses antirétroviraux. Pour un premier pas, si on dit à quelqu'un, elle vit avec le VIH, la personne pense directement à la mort. Même ce que je suis en train de faire comme ça, la stigmatisation là, on n'en parle pas, mais je vis avec. Armée de courage, Ramatoulai vit en couple discordant. Elle a fait quatre enfants. Ils sont tous séro-négatifs, ainsi que son mari. Elle nous explique comment elle est parvenue à protéger sa famille contre ce virus. Ça, je dirais que c'est grâce à la prise des ARV. Une fois que dans le traitement des ARV, si tu prends normalement bien tes produits, tu ne peux pas contaminer d'autres personnes. Parce que les ARV, leur rôle dans le corps, c'est pour attacher le virus. Une fois que le virus est attaché, il ne peut pas se multiplier. Ramatoulai est la présidente des associations guinéennes des personnes vivant avec le VIH. Elle fait une invite aux personnes atteintes du virus à rejoindre les vies associatives. Je dirais à tout un Guinéen de ne pas attendre que la maladie t'amène à l'hôpital. Toi, il faut amener la maladie à l'hôpital. Parce que quand tu attends jusqu'à ce que la maladie te conduit à l'hôpital, les gens qui vont t'accompagner vont te stigmatiser. Et la stigmatisation conduit un patient à l'arrêt de sa mort. En Guinée, plus de 110 000 personnes vivent avec le VIH sida et 44 000 ignorent leur statut sérologique, selon médecin, sans frontières. Un autre chiffre, 44 000. Eh bien, il s'agit du nombre de personnes porteuses du VIH sans le savoir en Guinée. Pour les identifier, Médecins sans frontières comptent s'investir à travers un test de dépistage multiplié dans le pays. Cette année, MSF prévoit plusieurs stratégies de riposte contre le sida qui fait des milliers de victimes en Guinée. Ali Badra Kamara, Ibrah Massouri, Sengk Suma pour le reportage. Selon les données de Médecins sans frontières, 110 000 personnes sont porteuses du virus sida en Guinée et 44 000 ignorent leur statut sérologique. Cette année, en prélude à la Journée mondiale de lutte contre le VIH sida, plusieurs activités de sensibilisation sont prévues par le MSF pour minimiser les dégâts causés par la maladie en Guinée. Nous, nous appelons, chacun d'entre nous, chaque Guinéen qui a un doute, à venir se faire dépister dans les centres de santé, dans les structures de santé pour connaître son statut. Une fois que le statut est identifié, on peut suivre le traitement facilement toute sa vie, effectivement, mais en vivant une vie normale. Chaque année, 3200 décès sont enregistrés en Guinée et moins de 25% des décès sont liés au manque de dépistage précoce et par manque d'informations relatives au traitement gratuit. Nous savons qu'il y a 3300 décès de VIH par an. Donc, effectivement, on peut estimer que 3300 patients sont décédés parce qu'ils n'ont pas été dépistés à cet eau. Les sujets atteints du VIH sida sont victimes de la stigmatisation des différentes communautés, un phénomène qui anticipe et gonfle le taux de mortalité. La stigmatisation, c'est le frein de la lutte contre le VIH. C'est ce qui tue les personnes vivant avec le VIH, la stigmatisation. C'est ce qui les empêche, non seulement de prendre leur traitement correctement et de vivre positivement avec leur maladie. Ce 1er décembre, pour la célébration de la journée mondiale de lutte contre le VIH sida, un carnaval géant est attendu à Conakry par les agents de Médecins Sans Frontières. Une activité qui se tiendra autour de la sensibilisation relative aux tests de dépistage. À Conakry, il y a plus de 4000 personnes atteintes de nos jours du VIH sida pour la plupart des femmes. Ces statistiques ont été données ce mercredi par le médecin responsable de la prise en charge de cette maladie à l'hôpital régional de Conakry. Dans un entretien qu'il a bien voulu accorder à notre correspondant sur place, Dr Mami Sampou a par ailleurs regretté le faible taux de dépistage au niveau de la population. La journée internationale de lutte contre le VIH sida n'a pas été célébrée ce 1er décembre à Cancan. L'hôpital régional nous a néanmoins ouvert ses portes. Ici, plus de 4000 personnes infectées sont enregistrées. Nous avons 4864 personnes enregistrées chez nous, dont 2882 viennent régulièrement prendre les médicaments. Et dans ça, nous avons des enfants aussi qui sont en nombre de 86. Un plus faible taux de dépistage chez la population, nombreux sont aussi des patients qui ne suivent pas régulièrement leur traitement, regrette Dr Sampou. Nous avons des patients aussi qui réfléchissent des fois de venir chercher ces produits-là. C'est pourquoi vous allez voir 4864 personnes qui sont enregistrées, mais il n'y a que 2882 qui sont régulées dans le traitement. Sur les 4864 personnes enregistrées, les femmes occupent le plus grand pourcentage, déplore Mme Doumbouya. Aujourd'hui, quand tu prends les 4864, tu vas avoir 1000 seulement hommes infectés et les 3000 là sont les femmes. Ce n'est pas parce que c'est les femmes là qui ont beaucoup plus la maladie là, mais c'est les femmes qui consultent beaucoup dans les structures sanitaires. Éradiquer la pandémie du VIH sida d'ici 2030, c'est l'objectif que se fixe l'Organisation mondiale de la santé. Pour gagner le pari, Dr Mami Sampou invite les uns et les autres à la responsabilité. Il faut que tout le monde s'engage. Quand je dis tous, ça c'est vous les hommes de médias, nous les professionnels de santé, la communauté, tout le monde doit s'y mettre pour dire que oui, c'est vrai, la maladie là existe. Et on peut le vaincre en venant se faire dépister tôt et que vraiment tu arrives à prendre les médicaments aussi tôt et correctement. Bonne nouvelle, cette année, le Fonds mondial à travers le ministère de la santé a recruté tous les bénévoles évoluant au niveau des différents services de prise en charge des personnes vivantes avec le VIH sida. A l'hôpital régional de Cancan, 8 bénévoles ont été choisis. Voici ce qu'on pouvait dire sur cette journée de lutte contre le VIH sida dans cette édition. Lancement ce mercredi à Koya de l'atelier de restitution et de validation du plan national de suivi et évaluation des objectifs de développement durable en Guinée. Pendant trois jours, les acteurs impliqués en étroite collaboration avec le PNUD vont procéder à la validation du document qui permettra l'aboutissement de ces objectifs d'ici 2030. Bernard Kunduno, Amara Alexeyla. Il s'agit de la restitution et la validation du plan national de suivi et évaluation des objectifs de développement durable à tous les acteurs et utilisateurs, mais aussi définir les prochaines étapes pour une meilleure approche du plan. Cet atelier est une première en Guinée et permettra au pays de mobiliser les fonds nécessaires pour l'aboutissement de ces objectifs du développement durable. Une initiative soutenue par le programme des Nations Unies pour le développement. Dans le cadre de cet accompagnement au niveau du PNDS, nous avons aussi accompagné tout le processus de formulation des indicateurs clés de suivi et évaluation des IDD, de manière à aider le gouvernement à mesurer l'atteinte de ces résultats et à s'assurer du coût des progrès dans la performance dans ce cadre. Cet appui continue dans le cadre des différents programmes et de concertation et d'accompagnement d'ensemble que nous menons en partenariat avec le gouvernement guinéen. La Guinée a adopté l'agenda 2030 des objectifs de développement durable en 2015 et a actualisé son cadre intégré de planification nationale en se dotant d'une version 2040 à travers son plan national de développement économique et social. L'atelier va donc permettre de définir les stratégies pour permettre la réalisation de ces objectifs d'ici 2030. Les objectifs aujourd'hui du gouvernement guinéen sont de faire en sorte que tous ces objectifs de développement durable soient atteints d'ici 2030 ou du moins que le pourcentage de réalisation de ces objectifs soit plus ou moins élevé. Donc c'est dans ce cadre déjà que cette activité a été organisée, sous l'hésite du ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, se mettre en place une stratégie de suivi et évaluation de manière à ce que ces objectifs puissent être mis en oeuvre sans aucune difficulté. Au terme des trois jours, le Plan national de suivi et évaluation des objectifs de développement durable sera validé. À Kindia, l'argent d'un groupe d'enseignants pourrait être détourné par quelques responsables de l'éducation de la région. C'est ce que nous ont confié deux jeunes du syndicat national de l'éducation de Kindia. Ils ont effectué un déplacement pour venir rencontrer à cet effet le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Justin Leno, Djibril Kabak-Kamara, les ont interrogés. Voici Keïta Binefou. Il est le secrétaire général du syndicat national de l'éducation pour la région de Kindia. Lui et son collègue ont parcouru des kilomètres pour rencontrer le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Ses enseignants ont des problèmes. La paie des primes que le gouvernement du professeur Alphocone a accordé aux enseignants, la prime d'incitation sur des étages, les inannées de paie, Malheureusement, c'est très mal passé dans la région de Kindia. Et c'est là le premier point. Le deuxième point, c'est le cas des enseignants décidés. Ils sont très nombreux, ces enseignants, aujourd'hui, dans la région de Kindia qui sont décidés, dans la préfecture précisément, qui ne sont pas déclarés à l'État guinéen. Et là, aujourd'hui, les autorités éducatives cherchent à magouiller sur ces salaires. On dévire certaines même, on envoie sur le billetage, faisant croire aux familles que ces salaires ne viennent plus, que c'est bloqué. Ces jeunes sont en colère contre les autorités éducatives de Kindia. Ils leur reprochent d'être en complicité avec certaines banques pour un éventuel détournement des fonds appartenant au personnel enseignant de Kindia, selon eux. Qu'ils soient en complicité avec quelques agents, par exemple de la bichiguille de Kindia, dont nous avons pu mettre main sur ces réalités de leurs complices eux-mêmes. De l'autre côté, c'est certains enseignants qui ont fait 3, 4, 2 ans sans salaire, sans raison valable. À date, ils nous ont réussi à mettre main sur un certain nombre de preuves qu'ils ont données à Guillaume Hawinga. Le ministre a regardé, ils ont bien examiné nos preuves passées aujourd'hui. Seulement la préfecture de Kindia, nous sommes à 2,90,1 milliards que nous avons pu dénicher derrière ces fraudeurs-là. Selon nos interlocuteurs, le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a promis de prendre à bras le corps l'affaire pour rétablir toute la vérité. On en vient à notre grand format du jour, c'est dans un instant. Restez avec nous. Notre grand format du jour nous mène à Soro, une des îles de l'archipel de Los. Cet endroit régorge de potentialités touristiques qui attirent les jeunes de la capitale. Très nombreux, ils viennent se divertir les week-ends en bordure de mer. Après le déconfinement, place à la distraction du port de Boulbinet à la plage de Soro. Malik Sengenakamara s'est intéressée à la sortie des jeunes. C'est notre grand angle de la rédaction que je vous invite à suivre. Dimanche matin au port de Boulbinet, c'est le lieu de rencontre et d'embarcation des jeunes. Direction Soro. Depuis 6 heures, Aboubakar est déjà sur place pour s'occuper de l'enregistrement des passagers. La demande est grande, ils sont nombreux. Ces jeunes qui désirent découvrir l'île de Soro. Après une longue période de confinement due au coronavirus, l'engouement est de taille de renouer le contact avec la nature. Il y a de l'enthousiasme, les gens sont contents parce que les gens ont longtemps duré à la maison, sans s'amuser, pas de concert, pas d'excursion. Je pense que les gens ne se retrouvaient pas ensemble. Vous voyez, les jeunes sont vraiment contents, l'ambiance est de taille. On sent l'engouement, les gens ont envie de se divertir, les gens ont envie de se retrouver. Et personnellement, j'ai vu des gens ici que je n'avais pas vus ça fait des années. L'île de Soro se situe de l'autre rive de l'océan Atlantique. Ici, pas de bateau, la traversée s'est faite dans des pirogues motorisées. Même les non-habitués n'ont pas le choix que d'emprunter ces barques. Avant le départ, le contrôle sécuritaire est effectué par des agents de la gendarmerie maritime. La limitation des passagers, le port des gilets de sauvetage, le permis de conduire sont entre autres des exigences auxquelles les pirogues doivent se soumettre. Il y a des pirogues qui prennent 10, il y a des pirogues qui prennent 20, il y a des pirogues qui prennent 30. Si il y a la source, on ne débarque les gens. Malgré tout, des infractions sont commises, mais pas d'incident. Cette sortie sur l'île de Soro est organisée par un groupe de jeunes réunis autour de la plateforme Univer People. Ils cherchent à promouvoir les sites touristiques du pays. C'est un constat que nous avons quand même noté, vu que les jeunes Guinéens ne connaissent pas la Guinée. En fait, carrément, il faut le dire ainsi, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qu'on a appelés par rapport à la sortie, ils ne connaissent pas carrément où se trouve Soro. Donc on s'est dit, c'est normal qu'un jeune Guinéen puisse vraiment connaître la Guinée d'une autre manière, autrement en fait, tout en partant visitant les îles. En pleine mer, un vent doux accueille les visiteurs. La végétation et le relief annoncent la direction d'un lieu paradisiaque. Après environ 40 minutes de navigation, sous cette étendue d'eau à perte de vue, nous sommes à Soro. Soro, avec sa plage au sable fin, s'ouvre aux jeunes de la capitale, à la quête d'un endroit calme et récréatif. Pas de place au stress, ici, c'est l'amusement entre amis, la baignade dans l'eau de mer. Cette fille, qui est à sa première sortie à Soro, est séduite par la beauté du site, j'oublie de l'ambiance qui règne. C'est ma première fois de faire ces heures d'activité, mais vraiment, j'ai trop aimé. Je me sens à l'aise, entourée des jeunes, donc ça me va très bien. Et s'il faut reprendre, je suis prête aussi à le faire. La Guinée est un pays riche en sites touristiques. Au-delà des nationaux, des étrangers viennent aussi satisfaire leurs curiosités. Très belle plage, je pars ce soir à Paris et je n'ai pas envie d'y aller. J'ai envie de rester encore une quinzaine de jours ici, mais je reviendrai. C'est une très belle plage. Jariou, la voilée, n'a pas manqué à cette excursion à la plage de Soro. Sa présence avec ses soeurs dans cet endroit était étrange. Pour bon nombre de personnes. Mais pour elles, leur mode vestimentaire n'a rien à voir avec ce qu'elles désirent faire. Dès le départ, les gens nous ont vus, nous regardaient. Soit disant, peut-être nous, nous ne sommes pas les bienvenus dans ces arts de lier. Mais nous avons leur montré qu'on peut venir, qu'on peut aussi faire tout ce qu'elles veulent. Parce que ce n'est pas notre habillement qui nous différencie des autres. On a droit et accès à toutes les choses. On a pris des photos, on a mangé, vraiment, on s'est beaucoup amusées. Vous avez été tendu avec votre poids dans l'eau. Oui, comme ça. Je viens de quitter là-bas. Ça te reprend les gens. Vraiment. Les gens nous regardent. Même il y a des personnes qui nous ont dit que nous, les voileurs, on ne peut pas descendre dans l'eau. Pourquoi ? Nous sommes tous les mêmes, mais chacun choisit ce qu'il veut. Les matchs de football, série filles et garçons, de fitness, autant de jeux de distraction ont été organisés pour reprendre la nouvelle semaine en beauté. Réjouissance, aucun incident n'a été enregistré. On est là en plage, l'engouement est là, on est en fête, on est en joie. Vous voyez déjà la place, comment ça se passe. Pour le moment, on n'a à risque d'aucune difficulté. Vous voyez, à côté, ils sont là à faire du fitness. Nous avons prévu le manger. Ici, l'envoi des gens, le convoi, l'océan convoi qui sont venus. Tout le monde est déjà en place. Les jeux, tous les jeux qu'on a eu à mettre en place, je crois que ça va. Et jusqu'à présent, les gens, ils sont en train. Donc ça va. Après une journée d'amusement, de folie, en bordure des mers, c'est l'heure du retour dans l'espoir de revenir un autre jour sur les îles de Lors. De la joie et surtout ces belles images de nos plages, c'est avec elles que nous nous quittons. Je vous dis merci, merci d'avoir été de notre grand merci à l'équipe technique du jour, mais aussi à toute la rédaction. Portez-vous bien, on se retrouve demain au compte de cette édition. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...